Encore un mois, le 15 janvier 2014, plus précisément, pour l'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati de Yamoussoukro. Décision du chef du gouvernement, après une séance de travail avec l'ensemble des opérateurs techniques à charge de réaliser l'infrastructure. Une séance de travail pour opérer les réglages en vue d'une célérité dans la réalisation des 10% de travaux restants pour la finition de l'hôpital. Il reste la pose des faux plafonds et la pose des équipements médicaux. Il s'agit de travaux vraiment de réglages, de derniers réglages, de finitions, pour permettre de poser le matériel médical et pouvoir livrer le bâtiment. 90% le taux actuel de réalisation des travaux représente 14 milliards de francs CFA d'investissement équitablement supportés par l'état de Côte d'Ivoire et le Vatican. Pour s'en convaincre, Daniel Cablanduncan passe en revue tous les compartiments de l'hôpital, urgences médicales, blocs opératoires, unités de radiologie, de réanimation et de dialyse. Bref, du travail a été abattu en moins de trois mois, même si pour le premier ministre, le 11 décembre, date d'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati, souhaité par le chef de l'état et son gouvernement, ne peut être ténue. Il y a des avancées significatives, mais ça ne suffit pas. Il y a des endroits où les choses avancent normalement, il y a d'autres endroits où il y a des faiblesses, il y a des endroits où il faut doubler les équipes, de manière à faire un rattrapage. Et disons que ce que nous notons, c'est que je pense, sur la base, ce qu'ils ont indiqué, que le 15 janvier tout est terminé. Mais pas maintenant. Le président de la République va visiter Moscati parce qu'il ne sera pas prêt. Mais si nous maintenons le rythme, peut-être que le 15 janvier tout sera terminé. Les pères Camélides sont là, ce sont eux qui vont gérer ce bel ensemble et nous souhaitons leur offrir quelque chose qui soit de qualité, à la fois au niveau de la construction, qu'au niveau des équipements médicaux qui vont accompagner cet hôpital, qui va faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Une fois achevé, l'hôpital international Joseph Moscati va disposer de 250 lits et de tous les services faisant de lui un centre hospitalier de référence. Ce sera pour le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé il y a environ six mois, de prendre en main la finition de cet hôpital, un pari gagné. C'est lui devoir se concrétiser le vœu de feu le président Félix Soufouette-Boigny de réaliser autour de la basilique Notre-Dame des œuvres sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada